Mais pour l'instant, revenons sur terre, si j'ose dire, avec un premier titre à la une. Après les manifestations dans les prisons ces derniers jours, les détenus réclamant une mise en place rapide des réformes promises par le gouvernement, comme par exemple les parloirs libres, première réaction en exclusivité pour Antenne de Midi, le ministre de la Justice, M. Badinter, qui rentre d'un voyage aux Etats-Unis, voyage écourté d'ailleurs en raison de ses problèmes, M. Badinter, interrogé par Lucie Soboul. Je n'ai pas à céder à quelque forme de pression ou de manifestation que ce soit. Que sur ce point, il n'y ait pas d'équivoque, ce n'est pas dans ma nature, ni dans mes intentions. Les réformes auront lieu, la politique d'humanisation des prisons est une nécessité, et il n'y a pas pour moi d'autre politique possible, mais cela aura lieu dans le calme. C'est une absolue nécessité, ce calme. Et si d'aventure, il y avait des manifestations dans tel ou tel établissement, je serais amené dans cet établissement à suspendre la réalisation des réformes. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, je dis qu'au contraire, c'est l'autre direction qui est la mienne, et que les choses soient bien claires, des réformes, oui, l'humanisation, oui, mais dans le cadre, je ne suis pas du tout homme à céder ni aux pressions, ni à l'agitation. D'autre part, cette réforme est-elle vraiment possible lorsqu'on connaît le poids des habitudes et des mentalités des directeurs d'établissements pénitentiaires et aussi des gardiens ? Je tiens à dire que, s'agissant des personnels pénitentiaires, ils ont témoigné dans cette période d'agitation d'une maîtrise et d'un sans-fraux auxquels je rends témoignage. Je tiens aussi à marquer qu'ils assument une fonction qui n'est pas facile et auxquels trop souvent on ne rend pas assez témoignage. Ceci étant, c'est vrai que les conditions sont très difficiles dans les prisons françaises. C'est vrai que nous sommes en état de surpopulation pénale. C'est vrai aussi, et j'avais marqué, vous vous en souvenez, dès décembre, que s'agissant du nombre de détentions provisoires, nous nous trouvons en présence d'un accroissement qui est extrêmement préoccupant. Et c'est vrai aussi que toutes ces conditions sont évidemment contraires à la réalisation, aussi rapide que je le souhaiterais, des réformes. C'est un état de fait. Je rappelle aussi que nous avons en France environ 30 000 places disponibles dans les prisons françaises. Qu'à l'heure où nous parlons, nous avons près de 36 000 détenus. Que certaines de ces prisons sont très vétustes. Je rappelle également que le coût d'une place dans une prison, c'est 400 000 francs. Et qu'il faut compter à peu près 3 personnes pour... 3 détenus pour un surveillant. Et par conséquent, il y a là des exigences financières qui sont extrêmement lourdes.